C'est nous, 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 c'est nous ! Il va tirer maintenant, tirer, 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 tirer ! Bonsoir à tous et à tous, et bien voilà c'est la population de Guinée-Conakry qui soutient l'opposant historique. C'est nous dans les dialogues qui s'est autoproclamé au lendemain de l'élection présidentielle du 8 octobre dernier. Malgré que sa résidence ait été encyclée depuis deux jours par des militaires, C'est nous dans les dialogues, sans crainte, sort de sa maison et va parler aux militaires qui tirent à balles réelles sur les manifestants. Notons que la crise post-électorale en Guinée-Conakry a fait déjà au moins 16 morts. Que pense la société civile de cette situation ? Nous accueillons en ligne depuis Conakry, Oumousso, membre du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Oumousso, bonsoir et merci d'être l'invité de Radio Canal K. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à vos différents auditeurs et auditrices. C'est nous dans les dialogues s'est autoproclamé après l'élection présidentielle du 8 octobre dernier. RPG a cancel d'Alpha Condé et l'UFDG de C'est nous dans les dialogues. Chacun s'accuse. Une vive tension s'est éclatée depuis le soir du 8 octobre dernier, faisant au moins 16 morts. Oumousso, quelle est votre réaction sur cette crise post-électorale en Guinée-Conakry ? Oui, bien sûr, il s'est proclamé victorieux de ces élections, parce que déjà, vous savez que nous nous avons dénoncé même, nous pensons que M. Afakone a organisé ces élections pour un blanchiment de son coup d'État. Célo d'Alain Diallo et son équipe avaient déployé une armada pour sécuriser les votes. Donc, ils disent avoir reçu le PV à partir du bureau de vote qu'ils ont pu compiler. Et ils ont présenté ce PV aujourd'hui, attestant qu'ils ont eu 53% de l'électorat. Donc, il a déclaré qu'il est déjà gagnant de ses streins en tant que premier et s'est déclaré président. Justement, ce n'est pas aussi fameux, certains le diront. Mais, n'oubliez pas que c'est la troisième fois qu'il est candidat face à Alfa Kondé. Et tout ce qu'il a subi de 2010-2015, il a annoncé haut et fort que ça ne pourra pas se répéter en 2020. Je pense qu'il a pris des dispositions pour échapper à toute cette faute qui a été orchestrée, pour pouvoir déjouer peut-être le piège du pouvoir. Parce que, généralement, les élections se passent très bien en Guinée. Mais c'est au moment des déployements et à la centralisation, c'est là-bas que les PV sont changés. Cette fois-ci, je pense qu'il a pris de façon sérieuse pour pouvoir contourner ces fraudes. Au Moussa, le peuple guénéen se soulève déjà pour protéger la victoire de Célou d'Alain Diallo. On en redit déjà 16 morts. Quelle action compte mener le FNDC face à cette situation de crise post-électorale ? Bon, disons que oui, les électeurs de Célou d'Alain sont en train de réclamer la victoire. Et compte tenu de ce qu'a dit leur leader, ils pensent exactement qu'il a gagné les élections. Parce qu'il a toujours clamé au EFOR qu'il a gagné toutes les élections, qu'il a participé. Et cette fois-ci, il atteste avec des preuves. Donc, c'est normal que ce militaire sorte. Mais nous, déjà, nous avons dit que nous étions opposés à tout ce processus. Et notre seul objectif, c'est le départ d'Alpha Condé. C'est un candidat illégal qui s'est présenté à ces élections. Et à partir de ce vendredi, nous allons demander une manifestation générale illimitée sur tout le temps du territoire pour demander son départ du pouvoir. Parce que c'est notre credo. Depuis le 3 avril 2019, on s'est fixé comme objectif. Pas de troisième mandat pour M. Alpha Condé. Et tant que M. Alpha Condé restera au pouvoir, le pays ne sera pas stable. Malgré quelques dysfonctionnements, la clôture et le document du scrutin se sont déroulés de manière satisfaisante à déclarer la mission d'observation de l'Union africaine. Alors, Omuso, que signifient selon vous les 16 mots entre dimanche et mercredi aux yeux de l'Union africaine ? Vous savez que ces institutions africaines sont à la solde des pouvoirs. Ce sont des syndicats de chefs d'État. Et quand vous écoutez le représentant de la CDAO, le général Beyenzin, qui parle avec autant d'arrogance aux parties prenantes au processus sanguinés, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a la solde du pouvoir en place. Mais ce n'est pas aussi étonnant venant d'un homme comme lui. Mais c'est quand même curieux qu'il vienne du Bénin, d'un pays aussi démocratique, qu'il puisse vraiment jouer ce rôle-là en tant que commissaire sécurité et paix de la CDAO. C'est quand même incroyable qu'il puisse être aussi arrogant et insolent envers le peuple de Guinée en disant tout ce qu'il a dit avant son départ de la Guinée. Mais ce n'est pas également étonnant parce que vous savez que généralement la CDAO protège les chefs d'État. Ce sont des syndicats de chefs d'État. C'est pourquoi nous dénonçons d'ailleurs le principe de subjératé qu'il y a entre la CDAO, l'Union africaine et les Nations unies qui aiment toujours se croître et derrière les institutions sous-régionales, notamment la CDAO, la CEMAC ou autres, parce que ces institutions ne sont plus crédibles aux yeux des populations aujourd'hui. Et en réalité, les populations pensent que ces institutions sont à la solde des dictatures. Et c'est ce que Beyoncé vient de prouver lors de cette mission de la CDAO. Et c'est ce qu'il avait prouvé aussi à la veille du référendum du 22 mars qui a consacré la constitution sur laquelle M. Al-Fa Kondé se base pour forfaituer son coup d'État constitutionnel pour son troisième mandat. Oui, ces 16 morts ne sont pas fortuites parce que M. Al-Fa Kondé l'avait déjà annoncé qu'il restera au pouvoir pour son troisième mandat. Il a dit que dans certains pays, il y a eu des manifestations, mais il y a eu des trois derniers mandats. Il y a eu des mordons, mais il y a eu des trois derniers mandats. Nous pensons qu'il est en train de matérialiser ce qu'il avait dit bien avant tout ce soutien. Donc ce carnage qui est en cours aujourd'hui est prémédité par Al-Fa Kondé et ses spires et ils continueront, mais ils doivent comprendre également que c'est vrai qu'ils ont des canons, mais devant un peuple déterminé, les canons seront baissés. Merci beaucoup Omoussor de nous avoir accompagné à l'ignan depuis qu'on a créé. Je rappelle que vous êtes membre du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution.